La Terre est comparée à un coffre au trésor qui recèle d'anciens secrets datant des temps immémoriaux, attendant d'être découverts. Dans cette vidéo, nous verrons certains des mystères archéologiques qui ont intrigué l'humanité à travers les temps. Numéro 1. Tombeau antique de char. Il semble que c'était un fait malheureux dans la Chine ancienne que lorsque les chefs ou les guerriers se rendaient à leur dernière demeure, leurs chevaux les accompagnaient, qu'ils soient morts ou non. En novembre 2017, des archéologues ont découvert un lieu de sépulture contenant quatre chars anciens et les restes de près de 100 chevaux dans la ville de Xinjiang, province du Hénan. Les chars peuvent être datés de manière fiable de la période du printemps et de l'automne en Chine, il y a environ 2700 ans. L'un des chars est particulièrement impressionnant, mesurant 3 mètres et richement décoré de bronze et d'os. Il s'agit probablement d'un tombeau familial ayant appartenu à l'une des familles nobles de l'état Cheng. Malheureusement, aucune inscription ni trace écrite n'a été trouvée à l'intérieur de la tombe. Cependant, ils ont trouvé de nombreux objets en bronze impressionnants qui confirment encore davantage la richesse des propriétaires de la tombe. Curieusement, ils n'ont pu trouver aucun reste humain, même s'ils étaient sûrs qu'ils devaient y en avoir dans la tombe à un moment donné. Puisque les chevaux sont presque certainement entrés vivants dans la tombe, il est macabre possible qu'ils aient mangé les restes de leur propriétaire. Numéro 2. Cors des maraises antiques. C'est une réalité malheureuse que les humains se retrouvent parfois piégés dans des tourbières, incapables de s'en libérer, et y perdent la vie. Lorsqu'un soi-disant corps de tourbière a été découvert au Danemark en avril 1952, on pensait initialement qu'il appartenait à un coupeur de tourbes nommé Red Christian, disparu de la région en 1887. La datation au radiocarbone du cadavre racontait une histoire très différente. Ce corps n'était pas d'un passé récent, il était positivement ancien. Aujourd'hui connu sous le nom d'homme de Grobal, en raison de la proximité de la tourbière avec la ville de Grobal, ce corps bien conservé appartient à un homme décédé il y a plus de 2300 ans, à l'âge du fer. Ce qui déroute les experts à propos du corps, c'est que ses mains ne montrent aucun signe de la rugosité qui viendrait du travail manuel, ce que l'on attend d'un civil de cette époque. Il avait environ 30 ans, mesurait 1 mètre 52 cm et, d'après le contenu de son estomac, il était peut-être végétarien. Nous considérons le véganisme et le végétarisme comme des tendances de l'ère moderne, mais ils sont peut-être beaucoup plus anciens que nous ne le pensons. Numéro 3. Site de banquet de l'âge du fer. La préparation des repas était une activité communautaire en Angleterre à l'âge du fer. Vous pouvez le constater à la taille de ces chaudrons qui ont été découverts sur un ancien site de banquet à Glenfield Park, dans le Leicester Sheer, en novembre 2017. Le site a été exploré par des archéologues avant la construction d'un grand entrepôt commercial et a donné plusieurs résultats passionnants. Il semble qu'à l'âge du fer, il y avait ici une petite colonie, mais personne ne connaissait son existence jusqu'à l'arrivée des archéologues. L'équipe a identifié des enclos, des trous de poteaux, des fossés et des rotondes à l'extrémité nord du site de développement prévu, ainsi que des preuves que le site est resté habité pendant l'époque romaine dans les îles britanniques. La région est particulièrement riche en ferronneries anciennes, notamment des broches, des calottes en corne, des épingles de robe et, bien sûr, ces onze chaudrons métalliques. Ce n'est que la deuxième fois que plusieurs chaudrons de l'âge du fer sont découverts ensemble en Europe et c'est de loin le plus grand nombre. Les chaudrons étaient disposés dans une tranchée circulaire autour d'un bâtiment, après quoi la tranchée était remplie, signifiant peut-être la fin des activités cérémonielles sur le site. Numéro 4. Casques grecs antiques. Tous les anciens guerriers n'ont pas quitté le champ de bataille avec leur casque toujours en leur possession, certains ont été laissés sur place, soit par accident, soit par enterrement. Tous ne sont pas historiquement remarquables, mais ce casque grec en bronzelet. En effet, il a 2500 ans et a été découvert dans la région russe de Taman, loin de là où un tel objet devrait se trouver. Le seul casque ressemblant à celui-ci qui soit apparu auparavant sur le territoire de l'ex-Union soviétique a été découvert au XIXe siècle près de Kiev. Ce casque de style corinthien ne ressemble à rien de ce qui a été découvert auparavant dans la région nord de la mer Noire. Vous trouverez des représentations de casques comme ceci sur de nombreux vaisseaux grecs ainsi que sur la statue d'Athéna, mais il est beaucoup moins fréquent d'en trouver des exemples réels dans le monde. Il y a encore un débat quant à savoir s'ils étaient utilisés à des fins militaires ou cérémonielles. Les casques sont comme un cube et gêneraient gravement la vision et l'amplitude de mouvement de quiconque les porterait. Les fentes étroites pour les yeux auraient rendu impossible de regarder à gauche ou à droite, donc en cas de combat, les guerriers à l'intérieur devraient affronter l'ennemi de front. Numéro 5. Manuscrits de la mer morte. Presque tout le monde a entendu parler des manuscrits de la mer morte, mais que savez-vous à leur sujet ? Saviez-vous, par exemple, qu'ils ont été découverts par hasard et que quelqu'un a déjà tenté de les vendre dans la section des petites annonces d'un journal ? Les célèbres rouleaux ont été découverts par des adolescents éleveurs de chèvres bédouins dans l'ancienne ville de Qumran en Israël en 1947, cachés dans une grotte au bord de la mer morte. Réalisant que les rouleaux de cuir pouvaient être importants, les bergers les vendirent à un antiquaire local, qui contacta des experts et découvrit qu'ils avaient plus de 2000 ans. Cela a déclenché une exploration effrénée et la découverte éventuelle de plus de 800 manuscrits. La collection a été divisée et vendue dans le monde entier, notamment via une publicité de 1954 dans le Wall Street Journal. Les origines des textes sont mystérieuses, mais on pense qu'ils ont été écrits par une secte juive fervente connue sous le nom d'Essénien il y a environ 2100. Ils contiennent ce qui est considéré comme le plus ancien manuscrit connu de l'Ancien Testament, comprenant des écrits qui n'apparaissent pas dans la version officielle du livre. De manière alléchante, l'un des rouleaux est écrit en plaques de cuivre et semble détailler l'emplacement d'un énorme trésor ancien, que les chasseurs de trésors recherchent encore aujourd'hui. Numéro 6 Bouclier d'écorce de l'âge du fer En 2015, les archéologues ont fait une découverte considérée comme unique dans l'histoire européenne. À l'Essester, au Royaume-Uni, plusieurs boucliers d'écorce datant de 395 à 255 avant JC, durant l'âge du fer, ont été découverts. Bien que l'écorce ne soit pas considérée comme suffisamment solide pour résister au combat, des études sur les boucliers ont révélé qu'ils avaient été témoins de nombreuses actions. Même après avoir été jetés, ils ont résisté à l'épreuve du temps, enterrés dans un puits utilisé pour abreuver le bétail. Les tentatives visant à recréer les boucliers ont encore plus surpris les scientifiques, constatant qu'ils étaient incroyablement durables et repoussaient les flèches et les coups d'armes. De plus, ils étaient plus légers que ceux en fer et étaient parfaits pour le combat. Numéro 7. La Fuente Mania La Fuente Mania est un grand récipient en pierre ressemblant à un bol à libation, découvert accidentellement par un agriculteur près du lac Titicaca en Bolivie en 1958. La Fuente Mania est magnifiquement gravée de personnages anthropomorphes et de motifs zoologiques considérés comme caractéristiques de la culture de le temps. Étonnamment, l'artefact montre deux types d'écriture, l'une est une langue locale de l'ancien Pucara, précurseur de la civilisation Tiahuanaco, et l'autre est un ancien alphabet proto-sumérien datant de 5000 ans. L'artefact est parfois connu sous le nom de pierre de rosette d'Amérique et est l'un des objets les plus controversés d'Amérique du Sud. Jusqu'à présent, les scientifiques tentent encore de déchiffrer le texte de la Fuente Mania. Numéro 8. Chiffre à Cambaro Les figures sont une découverte archéologique intrigante découverte par Valdemar Givrude, un archéologue amateur allemand, à Cambaro, Ganajuato, Mexique. Ces figures se composent d'environ 33 000 minuscules représentations en céramique qui remettent en question les perceptions conventionnelles de l'histoire et de l'archéologie. Rude a affirmé que les personnages ressemblaient à des dinosaures, ce qui a suscité des controverses et des débats sur leur authenticité. Certains considèrent les chiffres comme anachroniques et remettent en question la coexistence des humains et des dinosaures. Cependant, les sceptiques soulignent le manque de fouilles archéologiques formelles et de documentation appropriées, ce qui a soulevé des doutes sur la véracité des découvertes. La controverse se concentre également sur les motivations et les tactiques de Rude, suggérant que les personnages pourraient être des fabrications modernes pour soutenir un récit dramatique. Les figures d'Eacambaro soulèvent des questions sur la relation entre les humains et les dinosaures, mais le manque de soutien scientifique solide et l'absence d'enquête formelle soulignent la nécessité d'une approche archéologique plus rigoureuse pour évaluer leur authenticité. Numéro 9. La pierre de Rosette Le parcours de la pierre de Rosette, d'une modeste dalle de pierre à un élément clé du savoir historique, s'est étalé sur des siècles. Découverte en Égypte en 1799, cette pierre est devenue un artefact indispensable pour percer les mystères du passé. La pierre de Rosette se distingue par son inscription trilingue en grec, essentielle à la compréhension des hiéroglyphes complexes qui ont dérouté les chercheurs pendant des années. Son importance réside dans son rôle de clé pour comprendre l'écriture symbolique de l'Égypte ancienne, qui unit le passé et le présent et ouvre la porte à une exploration approfondie de l'histoire et de la culture de cette civilisation fascinante. Les érudits ont déchiffré les hiéroglyphes en utilisant la partie grecque de la pierre, révélant ainsi les secrets des anciens mystères de l'Égypte. Cet artefact marque un tournant dans la recherche du savoir humain. Outre ses réalisations linguistiques, la pierre de Rosette offre un aperçu extraordinaire d'une société fascinante qui continue de susciter l'intérêt des gens aujourd'hui. Cette relique ancienne nous offre une fenêtre précieuse sur les coutumes, les croyances et les subtilités linguistiques d'une communauté ancestrale enveloppée d'un halo de mystère. La pierre de Rosette transcende son statut d'objet statique et devient un témoin vivant de l'immense pouvoir que peuvent avoir les clés linguistiques pour révéler les secrets de notre passé et mieux comprendre notre présent. En ouvrant les portes historiques, il a non seulement produit des hiéroglyphes, mais a également uni différentes cultures et épopées. La pierre de Rosette est devenue un symbole de cette convergence linguistique et une clé métaphorique permettant de découvrir les histoires du patrimoine humain. Le déchiffrement de la pierre de Rosette a été un moment charnière en égyptologie, dirigé par Jean-François Champollion, un érudit français. Leur réussite a démontré la puissance du travail d'équipes interdisciplinaires et des compétences linguistiques dans la découverte des civilisations anciennes. Numéro 10. Le sarcophage en plomb de Notre-Dame de Paris. Le sarcophage en plomb de la cathédrale Notre-Dame, également connu sous le nom de Notre-Dame de Paris, a été découvert lors de travaux de restauration après l'incendie dévastateur de 2019. Deux mystérieux sarcophages ont été découverts sous la nef de la cathédrale et, après des mois d'enquête, des détails sur l'allée personnes qui y étaient enterrées ont été révélés. Le premier sarcophage contiendrait les cendres d'Antoine de la Porte, grand prêtre, tandis que le second abriterait les restes d'un inconnu surnommé « la cavalier », vraisemblablement un cavalier. Bien que ces découvertes mettent en lumière l'histoire d'individus de différentes époques, il reste encore beaucoup à apprendre sur leur vie et leurs implications historiques. L'enquête a révélé qu'Antoine de la Porte menait une vie sédentaire avec des signes d'abus d'aliments et d'alcool. Son lieu de sépulture ornée de royauté suggère un héritage aristocratique. En revanche, le deuxième sarcophage, qui contient « la cavalier », présente des différences notables, indiquant que ces personnages ont vécu à des époques différentes. La découverte de ces sarcophages a ajouté un nouveau chapitre à l'histoire de la cathédrale Notre-Dame et suscité un intérêt pour la vie et la société de ceux qui y sont enterrés. Les recherches archéologiques continuent de révéler plus de détails sur ces personnages historiques et leurs liens avec la riche histoire de la cathédrale et de la ville de Paris. Numéro 11. Grimoire de magie noire. Le grimoire de magie noire est exactement ce à quoi il ressemble, un livre ancien de magie noire datant de 1421 à 1521. Cependant, aucun historien ne s'est mis d'accord sur la date de publication de la première édition. L'expert Owen Davis affirme que c'est en 1702 que la première édition a été rendue disponible, mais d'autres chercheurs plus conventionnels suggèrent qu'elle a été écrite au XIXe siècle comme une sorte de canular. Tout ce que nous savons, c'est que le grimoire de magie noire, également connu sous le nom de Grand Grimoire, est au mieux vague. Introductif, il a probablement été écrit par un homme nommé Antonio Benitezana de Rabino et tire une grande partie de ses informations des écrits originaux du roi Salomon. La plupart des sorts de magie noire du livre sont des variantes de la clé de Salomon ou du dragon rouge. Alors, qu'est-ce qu'un livre de magie noire a à voir avec le Vatican ? La rumeur dit que la copie originale est conservée quelque part dans les archives. Nous ne savons pas si tout cela est vrai, mais c'est ce que disent certaines sources, et étant donné que les archives du Vatican abritent presque tous les textes religieux pertinents du monde, cela ne serait pas une grande surprise. Il est logique qu'il garde secret un livre qui peut soi-disant invoquer Lucifer et donner la possibilité de conclure un accord avec le diable. Numéro 12. Acte de décès de Jésus. Le sueur de Turin est un petit morceau de toile de lin qui semble montrer l'empreinte du visage de Jésus, comme un négatif sur un rouleau de film. Les érudits religieux croient que le linceul a enveloppé le corps du Christ après sa mort, c'est pourquoi son visage y était imprimé. Le linceul est mentionné pour la première fois en 1354 et est rapidement devenu l'un des objets religieux les plus légendaires au monde. Il est conservé dans la chapelle royale de la cathédrale de Turin, dans le nord de l'Italie, depuis 1578. Cependant, il est assez controversé, car des tests effectués en 1988 ont montré qu'il provenait du Moyen-Âge, quelques 1200 ans après la mort enregistrée du Christ. Récemment, Barbara Fral, chercheuse dans les archives secrètes du Vatican, affirmait que des traces d'écriture avaient été trouvées sur le linceul, ce qui en ferait une sorte d'acte de décès. Selon Barbara, les mots fragments découverts sur le linceul étaient écrits en grec, en hébreu et en latin, disant quelque chose comme « ce linceul a été placé sur Jésus de Nazareth ». Cette information provient directement de quelqu'un qui travaille au Vatican. Numéro 13. Les 16 mains. En Égypte, l'équipe de fouilles a découvert 16 mains humaines enterrées dans quatre fosses distinctes, mais ce n'est pas le plus étrange, ce sont toutes des mains droites, il n'y a pas de main gauche. Selon les experts, il s'agit de la première preuve physique d'une pratique ancienne selon laquelle les soldats coupaient la main droite de leurs ennemis et l'échangeaient contre de l'or. Les deux puits trouvés devant ce que l'on pense être une salle du trône contenaient chacun une main, tandis que les deux autres puits contenaient les quatorze mains droites restantes. Ces puits furent construits ultérieurement dans un espace extérieur au palais. Couper la main droite d'un ennemi avait pour but symbolique de lui enlever éternellement sa force et son pouvoir. Le directeur des fouilles d'avaries, le docteur Manfred Bietach, a expliqué que la main droite avait été choisie spécifiquement pour faciliter le décompte des victimes. On pense que ce sont les Ixos, qui régnaient sur l'Égypte entre le XVIe et le XVIIe siècle avant J.C., qui ont introduit cette pratique. Cependant, aucune trace de cette pratique n'a été trouvée chez les Ixos au nord de Canaan, il est donc incertain si les Ixos l'ont prise aux Égyptiens ou vice-versa, ou si elle est originaire d'ailleurs. La découverte de ces mains est effrayante et offre un aperçu du monde antique de guerre et de violence. Numéro 14. Lunettes Canop. Le processus de momification des Égyptiens consistait en l'extraction des principaux organes puis en la réalisation d'un processus de momification séparé. Plus tard, ils ont été conservés dans des conteneurs spéciaux placés à côté de la momie. Nous faisons référence au Jarkhanop, une constante tout au long de l'histoire de l'Égypte et qui constitue aujourd'hui une précieuse source d'informations pour les archéologues. Ils étaient généralement fermés par une dalle plate depuis la découverte du procédé, mais au début du Nouvel Empire, le bouchon prenait la forme de la tête du défunt et de divers animaux. Des siècles plus tard, la tête de ces différents vases protégeait lorsqu'ils renfermaient. De plus, il y avait des représentations de différentes divinités. Par exemple, Api avait une tête humaine et gardait le foie, un Séti avait un couvercle en forme de tête de babouin et gardait les poumons, du Amuteph avec un couvercle en forme de chacal contenait l'estomac. Les récipients étaient protégés dans une tombe par une déesse titulaire telle qu'Isis, Nefti, Selki et Nefti, et devaient être orientés vers l'un des points cardinaux, comme l'exige le rituel. Dans cette ancienne culture, on croyait que s'ils n'étaient pas bien entretenus, les défunts ne ressusciteraient pas dans l'au-delà. Les défunts ne ressusciteraient pas dans l'un des points cardinaux, comme l'un des points cardinaux,